Et voilà les postos, c'est ça qu'on attend depuis plus d'un an et demi, surtout avec ce trio magique, Mauro qui la donne à Ney, Ney qui la repasse à Kylian, qui redonne à Mauro, qui redonne à Mbappé, qui redonne à Ney, qui redonne à Mauro, et ça fait but, et les trois ont marqué ce soir, et c'est pour ça que ces trois joueurs là ont été recrutés les postos, c'est pour nous vendre du football spectacle et nous donner du football plaisir, et c'est ce qu'on a pris ce soir, on a kiffé voir notre Paris Saint-Germain, ce soit au niveau du comportement, au niveau du jeu, au niveau des courses, au niveau de l'implication, au niveau des enchaînements, au niveau du pressing, il y a presque tout eu ce soir, ça a été le match parfait presque, bon certes c'est vrai que l'exclusion du gardien de Montpellier a facilité les choses pour le Paris Saint-Germain, mais en soi il y a beaucoup de choses à dire ce soir, c'est pas de notre faute, si le gardien Montpellierin a pété les plombs en voulant casser le corps à Kylian Mbappé, c'est normal, il y a une règle, dernier défenseur, carton rouge, ça a été revu à la vidéo, c'est normal, mais après voilà, on le sait sous Tourelle, souvent on s'est retrouvé à 10 contre 11, et on a arrêté complètement de jouer, là ça a continué à jouer, ça a voulu toujours aller vers l'avant, il y a un jeu qui est en train de se mettre en place, et là on est en train de voir peut-être la patte Maurizio Pochettino ce soir, alors certes, Neymar en premier mi-temps, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, même si quand même, il a tenté certaines choses, il y a eu de bons enchaînements, mais il a perdu beaucoup de ballons, en deuxième mi-temps ça a été beaucoup mieux, il a proposé beaucoup plus de choses, dans les coups francs c'était un peu brouillon, mais voilà, il a fait son taf, on en attend encore beaucoup plus, Mauro, franchement, ce soir, buteur, passeur décisif, beaucoup d'occasion, j'ai beaucoup aimé Kurzawa sur le côté gauche, il nous a fait une petite roulette à un moment exceptionnel, il a failli nous mettre le but de l'année avec son retourné et sa bicyclette qui va sur la barre, je croyais que c'était le but de l'année, on est en train peut-être de retrouver Lévin Kurzawa, qui pourrait être notre recrut peut-être à gauche, allez savoir, Florenzi, très intéressant à droite, Marquinhos, le soldat malheureusement qui sort sur blessure, et Keller Navas qui sort sur blessure aussi à la mi-temps, j'espère que c'est pas trop grave, mais voilà, au niveau des blessures, pas grand chose à changer, on prend les mêmes et on recommence, mais voilà, on va parler des choses positives ce soir, le match de Kylian Mbappé, vous attendez tous mon avis sur le sujet, franchement, il a fait un très très bon match, voilà, on va pas se mentir, on va pas faire le rageux, double buteur, passeur décisif, j'ai trouvé beaucoup plus altruiste, beaucoup plus collectif, beaucoup plus concentré, beaucoup plus simple, et c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut de Kylian Mbappé à chaque match, voilà, c'est tout, c'est pas compliqué, tu dois être tout le temps comme ça, après, on en attendra toujours beaucoup plus, c'est normal, voilà, il a un poids sur ses épaules, il a déjà un palmarès à défendre, mais on veut le voir avec le même état d'esprit, on veut le voir avec la même simplicité, voilà, ce petit piqué ce soir, s'il aurait fait ça à chaque fois depuis plus de 2 ans, il serait déjà à 60 ou 70 buts en plus, c'est la vérité des choses, et ce trio magique ce soir, vraiment, m'a impressionné, parce que ça jouait les 3 ensemble, et ça c'est exceptionnel, j'ai envie de le dire, voilà, ça me fait kiffer, ça me fait bander, ça fait plus de 6 mois que j'avais pas vu le PSG jouer comme ça, je crois que le dernier beau match du PSG dans le jeu, c'était contre le Red Bull Leipzig, et encore, et après c'était le match contre le Real, ça remonte à septembre 2019, sinon on voyait que de la merde, on n'a jamais vu ça sur Tourelle, même à 10 contre 11 contre Montpellier, on n'a jamais vu les 3 permuter comme ça aussi bien, surtout en deuxième mi-temps, ça a été exceptionnel, je crois que Maurizio a trouvé son milieu de terrain, Paredes, Verratti, c'est très solide, Paredes, Masterclass, le mec les passe vers l'avant, exceptionnel, bon, il a perdu quelques ballons, mais ça va aller de mieux en mieux, jour après jour, quand tu vois qu'on voulait le virer au Mercato, et qu'on veut garder des Dagbas, des Kérers, et des backers, c'est à mourir de rire, Paredes est indispensable dans cette équipe, je l'ai toujours dit, Marco Verratti, très très bon, il a encore fini tout le match, septième match d'affilée, où Mauro et Cardi jouent les 90 minutes, même plus, parce qu'il y a eu 5 minutes d'arrêt de jeu en première mi-temps, et 3 en deuxième, vraiment, le milieu de terrain a été trouvé, malheureusement, Rafinha peut-être être victime de ça, peut-être peut-il remplacer Di Maria, si ça continue comme ça, parce que certes, Di Maria, bon, ça va mieux, mais voilà, franchement, c'est pas terrible non plus, mais moi, j'ai été impressionné du trio de tête, Kurzava, il m'a impressionné aussi, qu'est-ce qu'il nous a fait, Kurzava, ce soir ? Qu'est-ce qu'il nous a fait, cette petite roulette, à un moment-là, il m'a fait rêver, Zidane sort de ce corps, et à un moment, se retourner, là, cette bicyclette qu'il nous met sous la barre, ça allait être le but de l'année, mais franchement, Florenzi, à droite, vraiment très percutant, il a apporté beaucoup de choses, que ce soit défensivement ou offensivement, Diallo a fait son match, Marquinhos, malheureusement, qui sort sur blessure, Navas qui sort sur blessure, donc on prend les mêmes et on recommence, que ce soit sur Tourelle ou sur Maurizio, les blessures s'enchaînent, j'espère que c'est pas trop grave pour les deux parisiens, qui sont aussi indispensables dans cette équipe, Kipembe était absent parce qu'il avait une gastro, donc voilà, maintenant, on chope des gastros, mais voilà, quand il y aura le retour de Kipembe et de Navas, je pense que cette équipe, maintenant, on sait c'est quoi l'équipe type, ça va être ce 4-2-3-1, ça c'est sûr et certain s'il n'y a pas de blessés, et franchement, j'ai envie d'être positif dans ce match, parce que certes, c'était contre une équipe de Montpellier faible, certes, c'était à 10 contre 11, mais c'est l'envie et l'état d'esprit. On a vu beaucoup de jeux en permutation, à une touche de balle, l'envie d'aller vers l'avant, au pressing, attaque directe, cette envie de jouer vers l'avant, moi, me fait plaisir, et franchement, en deuxième mi-temps, c'était en mode Ferrari, on a commencé en mode Renault 5, on a fini en Ferrari, frère, à 300 à l'heure, ça a joué à 300 à l'heure, quand ils ont marqué les 3 buts en 3 minutes, là, vraiment, j'ai kiffé, ça m'a fait bander, je vais vous dire la vérité, voilà. Donc, il n'y a pas eu match, il n'y a pas eu match après l'expulsion du gardien à la 19ème minute, vraiment, le PSG a enfoncé le clou par Kylian Mbappé, voilà, avant de foudroyer en 4 minutes à Montpellier, bien sûr, bien trop fébrile, 60ème, 61ème, 62ème, plan à 3, partout à 3, c'était un film porno en deuxième mi-temps, entre la 60ème et la 62ème minute, c'était une partie à 3, interdit au moins de 18 ans, frère, voilà, je te dis la vérité. Par contre, un problème, bon, moi, pour moi, l'homme du match, je ne vais pas mentir, pour moi, c'est Kylian Mbappé, voilà, double buteur, passeur décisif, il a apporté beaucoup de choses dans l'état d'esprit, dans l'altruisme, dans le collectif, bon, quand même, en première mi-temps, un petit bémol, on a raté beaucoup d'occasions, beaucoup d'occasions, ça avait du mal à finir, il va falloir vraiment arranger ça, parce que ça peut passer contre Montpellier en Ligue 1, contre le Barça, tu n'auras pas le droit à l'erreur, ces occasions-là, tu devras les marquer, franchement, moi, voilà, Mbappé, homme du match, voilà, il a tout fait, même si c'est même lui qui provoque l'expulsion du gardien Montpellier 1, et vraiment, j'ai bien aimé le jeu, par contre, quand tu gagnes 4-0 un match comme ça, c'est le même problème qu'avec Tourelle, ils n'ont pas les couilles de sortir les joueurs importants, tu as de grosses échéances qui arrivent, pourquoi tu ne sors pas de Neymar, ou Mbappé, ou Icardi, à 20 minutes de la fin ? Évitons la blessure bête, tu sais que tu mènes 4-0, tu leur marches dessus, en plus, tu sais, contre Montpellier, souvent, c'est débouché, pourquoi tu prends le risque de les garder jusqu'à la 90e minute de jeu ? Ça n'a vraiment aucun sens, voilà, fais rentrer des joueurs, bon, après, voilà, Neymar a reçu aussi son carton jaune, Verratti a reçu aussi son carton jaune, je pense que Verratti, tu pourras mettre n'importe quel coach, il prendra toujours son jaune, mais voilà, ce soir, ça m'a fait kiffer, mais voilà, la gestion des joueurs doit être mieux gérée, voilà, franchement, à Xavier Simon, ce soir, tu mènes 4-0 à la 65e minute de jeu, fais rentrer Xavier Simon, fais rentrer Me Too, arrête de me mettre ce putain de backer, qui ne t'apportera jamais rien, voilà, la rentrée de Kerrer, bon, il n'a pas eu grand chose à faire, Sergio Rico, pareil, même Navas, en premier temps, il n'avait rien à faire, mais voilà, la patte Pochettino est en train de se mettre en place, mais je veux dans la gestion, plus, de réflexion, t'imagines, tu gagnes 4-0, et tu perds Neymar sur blessure, tu perds Mbappé ou Mauro sur blessure, arrête, arrêtez, vous n'êtes pas obligé de les mettre jusqu'à la 90e minute de jeu, pense à l'avenir, pense à l'avenir, voilà, il y a des jeunes dans cette équipe, pourquoi pas les faire jouer, quand tu mènes 4-0 à 20 minutes de la fin, à 10 contre 11, il n'y a aucun risque à un moment donné, donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce Paris Saint-Germain, franchement, voilà, j'ai vraiment apprécié, j'espère que ça va continuer comme ça, on va voir au fil des matchs, on va voir si ça va monter en puissance, mais là, vraiment, il y a un beau projet, il y a un beau projet de jeu qui est en train de se mettre en place, surtout dans les permutations, dans les permutations, excusez-moi Jean-Bégaï, dans les permutations, et dans le jeu 1-2, dans les 1-2, vraiment ça a été assez impressionnant en premier mi-temps, il y a beaucoup de choses qui ont été tentées, et c'est ce qu'on ne voyait pas sur Tourelle, voilà, on voit une équipe bien structurée, bien collectif, bien concentrée, il y a, ça va vers la rente, c'est ça, ça prend des risques, ça prend des risques, et c'est sûr que quand tu mets les joueurs à leur poste, c'est beaucoup plus facile, donc voilà, vivement le prochain match, je suis curieux de voir, je suis curieux de voir, est-ce que ça restera en 4-2-3-1, mais voilà, là on était proche de l'équipe type, juste que Diallo va sortir, équipe MB va rentrer, j'espère que Marquinhos, c'est pas trop grave, mais voilà, et même, même Neymar, il a perdu beaucoup de ballons, mais tu vois, dans l'implication, dans les choses qu'il a essayé d'amener, vraiment, il y a du mieux, et ce trio magique maintenant, qui s'entend à merveille, j'espère que ça va continuer, et on peut se retrouver en sorte de MSN, voilà, la mine, la mine peut redevenir la mine, quand je dis la mine, c'est Mbappé, Neymar, Icardi, j'ai vraiment trouvé ça, exceptionnel ce soir, mais bon, ça reste Montpellier, ça reste une équipe qui était à 10, pendant plus de 70 minutes de jeu, donc, il faut rester humble, il faut rester très 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 prudent, et encore beaucoup de chemin à parcourir, on attend de voir contre les très grosses équipes, surtout contre le Barça, est-ce que le Barça est encore une très grosse équipe, je ne sais pas, mais voilà, tout le monde est en difficulté, et à l'arrivée, quand tu vois le Borussia Dortmund, qui menait 2-1, avec un doublé du Cyborg, et qui perd 4-2 à Gladbach, t'as envie de te dire maintenant, est-ce que Paris n'est pas favori, pour gagner la Ligue des Champions, à l'heure actuelle où on parle, c'est sûr que la Ligue 1, la première Ligue, est plus relevée que la Ligue 1, mais quand même ce soir, il faut noter le bon match du PSG, après c'est sûr, j'aurais préféré gagner ce match à 11 contre 11, parce que certes, c'est pour ça que je ne veux pas trop m'envaler sur Kylian Mbappé, pour moi Mbappé est l'homme du match, certes, dans son jeu, il y a beaucoup de mieux, mais j'aurais aimé voir, quand même à 11 contre 11, malheureusement, ce n'est pas de notre faute, s'il y a des cartes non rouges qui existent, et ce n'est pas de notre faute, si le gardien de Montpellier a été expulsé, voilà les postos, je suis content, mais je reste quand même très prudent, et sur mes gardes, mes très belles victoires du Paris Saint-Germain ce soir, le retour de Mbappé, de Neymar et de Icardi, le Trigo Magic. Tchuss !